bon c'est le monde de cette idée de ce qu'on travaille on se retrouve pour un deuxième gameplay de ce lourd fichet une heure par le blog donc voilà c'est pour cent donc le deuxième gameplay sur la fin de l'évasion j'ai sapé un peu le début le milieu parce que bon c'est ça reste une évasion comme on peut voir dans n'importe quel jeu fps ou sprint d'artel ou quoi ça ressemble vachement et je voulais juste un peu le passé et la fin de l'évasion est assez spectaculaire du coup je vais vous la faire donc le donjon évasion on s'éteint je vais mettre un lieu pour éviter que le carnage à ce qu'on me rend assez souvent il faut que tu suives le plan alors donc ça je les refait et refait et c'est un passage que j'aime bien je trouve qu'est ce l'heure j'aimerais parce que je mange en même temps quand même je suis calorique qui va rire en plus on se voit pas mal dans le jeu ça c'est pas mal concentre toi tu vas y arriver l'autre m'est cassé allez go le tinder dans la bouche alors j'ai une cuitiapompe très bonne arme euh le sniper bonne arme aussi on fera le couteau le couteau c'est bien bien c'est à partir à l'ancienne oh merde j'ai même pas fait exprès en plus mais moi je fais des trucs franchement pas cool bon alors là je vais vous dire de suite je vais tracer parce que là c'est vrai que c'est assez chaud il y a beaucoup beaucoup de monde à tuer il y a des gros robots bref c'est la grosse merde du coup je vais tracer là vous allez voir le run de bâtard j'ai rien fait merde je suis trompé d'escalier je suis trompé d'aujourd'hui je me perds je suis ok c'est pas facile que je me fais autant là j'ai vu la bg ah déjà on remonte à l'étage supérieur ah voilà c'était là ça a encore plus chaud pour le reste mais bon c'est pas grave voilà mon 200 en santé normalement j'aurais pas trop avoir de problème mais bon c'est jamais voilà bien sûr on mange des grenades c'est la fête vous voyez quand même qu'il y a des gros comme ça il bug pas trop voilà voilà comme ça hop on s'évade c'est vrai que pour le coup là je me suis pas trop ché mon évasion mais je me suis un peu ché de lui voilà forcément j'ai pas de grenade mais là vous allez voir que c'est quand même la merde et que là c'est bien beau de se barrer du château parce qu'il faut croire en fait que le château il est vraiment énorme quand je lui dis qu'il est énorme c'est monstrueux et donc en fait c'est que là moi je me suis dit ouais c'est la fin c'est bon qu'est ce qu'ils vont faire ensuite et là vous allez voir ça va se corser déjà pour sortir donc en fait on va devoir aller c'est même pas là c'est assis voilà on va en fait on va en fait devoir aller là dans ce bâtiment là à peu près ouais lui là c'est ça en fait le but et là vous allez voir quand même qu'il y a du monde dans celui là qui va se retrouver face à nous forcément c'est pas vrai hop un petit séance de sniper moi je dis quand même les ralentis de balle n'aurait pas été de refus ils auraient pu faire un truc un peu comme striperait alors lui par exemple il a lancé une voie d'un nouveau moment ça par contre je suis d'accord avec vous d'ailleurs il y en a certains qui m'ont dit on est vraiment invincible hop je suis toujours posé je tiens ah on commence la grenade ah bon ouais bon voilà allez le petit dernier voilà mais vous d'ailleurs c'est pas mal aussi là bon là par contre je vais y aller je vais y aller en mode bourrin en fait j'ai pas eu trop de me prendre la tête donc bon mais la plupart des gens aiment bien quand c'est bourrin mais la plupart des gens aiment bien quand c'est bourrin ils ont fait pas mal d'animation c'est sympa pour mon brand il y a le tuyau qui revient tout le temps pourquoi ce putain de tuyau est pas un putain de couteau de bâtard ça ne me posait pas la question donc là en fait vu que moi je connais un peu je lui ai été le gros carnage mais ce qui est le plus chaud c'est que c'est gros appétit voilà c'est les c'est les masto de call off en fait donc dans tout les ouh la 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 elle rampe pas trop ça en fait pour que tu veux rampe comme ça là parce que j'ai pas trop joué à l'ordi là pendant le moment avec les cours et tout ça c'est pas bon il y a pas de l'erreur j'ai mis en scène allez oh la la non c'est pas fou bah c'est quoi je vous dis vraiment c'est les masto voilà ca leur explose de la bonbonne ils font moins les moins voilà par contre lui j'ai un grand coup ouf alors lui oh mesquels mais ce qu'il à l'avenir il n'y a pas tout ça Voilà, on a ramassé l'émission, c'est toujours bien, et c'est reparti pour le tout, ils ont fait décoller des drones, on les voit passer là, et en fait c'est là où les choses vont se corser, et donc c'est là où j'avais remarqué qu'il faut ramasser le maximum de munitions, donc là vous allez voir qu'il y a un drone, on va se faire en fait fister, genre clairement on va se faire fister, donc là le gameplay va être un peu typique plus long forcément, parce que du coup là je vais faire un chapitre en entier, hop, et voilà, il y a la technologie qui se conseille, il est temps de dire fait chier, alors que le truc il tombe sur la gueule, mais bon, on est quand même sur un peu comme ça, c'est vrai que je ne vais pas vous le cacher, même vous le voyez, le mec il est invincible, donc voilà, ça reste un zombie, je t'ai aimé, et voilà, là c'est vrai que après j'aimerais bien enchaîner sur New Order, c'est vrai que ce n'est pas forcément dans la chronologie des choses, mais vu que celui-là me plaît bien, je pense que je vais nous faire New Order en fixe, plus par curiosité, ouf, le coup de fragile, oh la fragilité, oh pardon, pardon, excuse-moi, pardon, 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 oh t'es bien bourré, ah par contre ça c'est moyen, non t'es bouge, je ne veux pas toi, comment c'est ce qu'il a vu lui, voilà, là on t'a cassé, magnifique, on me renvoie normal, ils ont cru franchement, c'est vrai que là c'est, là c'est, je vous dis c'est, oula, oui d'accord, je vais vous appeler qu'il y a des drones, parce qu'il y a des drones que vous avez vu dans ces putains de missiles, ok là, je ne peux plus les aider, j'aurais pu faire une petite ingénie de mon couteau, c'est pas mal, j'aurais pu faire une petite ingénie de mon couteau, ou comment trouver les issues, parce que des fois c'est, vu qu'il n'y a pas de carte et tout, c'est pas forcément évident, alors là en fait, là c'est soit on se fait toper, soit on se fait pas toper, là en voyant, là le but c'est aller haut, et en haut il y a une surprise, alors vous allez voir, sur le coup, vous n'avez pas entendu, bah vous non plus je pense, mais vous allez voir que sur le coup on est surpris, enfin bref, donc là en fait, le but c'est de tuer lui, voilà, normalement ça risque de passer, ça bug un peu là, ah ouais c'était comme ça en fait qu'il fallait faire, vous voyez quand même que voilà, les armes sont ha-chi, normalement ça risque de le faire là, c'est la première fois que j'allais le faire, c'est rien, oula, oula da, pré, pré bro, on va faire péter les billets, attention, FISTAGE, haha, j'suis vraiment un gros conne, ah tu appuies le bandit de merde, et en fait vous allez voir que là, bah, tue toi, mon fils, mon fils, c'est ça qu'on veut, voilà, t'as bouge pas, je te mette comme conne, et là forcément, oh, bouffe le joueur, voilà, alors ça c'est une nouvelle, c'est une autre méthode pour les shooter, les gros, donc là vous allez soit ça, vous l'allumez, mais là, du coup, c'est un endroit un peu plus sensible pour lui, du coup, et voilà, et là vous le tuez beaucoup plus rapidement, donc après je vous conseille aussi de récupérer les grosses mitraillettes, là, c'est efficace, et voilà, c'est le bout de deux dégâts aussi, en fait c'est vrai qu'on va pouvoir avoir des carréments, question de choix après, vous allez voir qu'il y aura du monde, alors du coup, c'est vrai que c'est toujours utile, voilà, ça monte vite, donc il y aura, donc là, vous pouvez lâcher ça, normalement, et on passe en mode couteau, quoi, qu'il y a, donc, l'accent rapide touristique, et surtout ça, on s'en a pris le temps de la pressesании, là, on va prolonger, là, tout ça, corps ou peut-être donc l' weapons, ça y va présenter au kit de l'oc堂, Ouais on est à une bonne moitié parce que là mettons qu'on va s'évader, officiellement, et ensuite on va devoir se rendre à notre contact qui est à la taverne, et bien sûr ça va pas être sans ennui, pas de s'y rendre mais vous allez voir, enfin bref, vous allez voir que ça va pas être sans merde. En plus ils nous mettent bien des armes bien en évidence. C'est vrai par contre, l'arme allemande, ça va me parler de l'arme, voilà, oh il a éclaté, c'est dégueulasse. On va s'en aller parce que c'est inutile. Il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Merci comme des mêmes. Hop. Excusez moi, excusez moi, excusez moi. Plus de ténélation. C'est à dire que j'arrête, c'est la version, il y a un autre pass. On se trouve que c'est plus. On se trouve qu'il y a un mot, on peut dire qu'il y a un mot. Bien sûr, on se trouve que c'est plus fort. On se trouve que c'est plus fort qu'un mot, on ne peut y avoir plus de matière. C'est bien changé dans la vidéo, ah ouais je suis vachement fou parce que je peux vous dire quand j'ai commencé à faire mon premier récession de gameplay parce que du coup c'est mon deuxième essai, j'ai eu des problèmes pour filmer et tout et j'ai vu qu'au montage c'était gagné la merde, donc j'ai essayé de le refaire, voilà avec des petites animations où je trouve que le gameplay il est plus interactif de toute façon, alors là je vous conseille à ce moment là, ce qu'on dirait pas comme ça mais en fait c'est que pendant tout le monde a du chat vide on pense que c'est la fin, que c'est la fin. Et en fait pas du tout, donc ce que je vous conseille, c'est de tuer tout le monde, vous récupérez absolument toutes les armes, mais vraiment tout, tout ce que vous pouvez, ça va vous servir en tout cas, même si je vous dis ça c'est pas pour rien, donc voilà, donc vous voyez qu'ensuite il n'y en a plus trop et voilà que c'est, ça nous sortons chaque fois du même endroit, c'est pas nous, nous sortons, donc là hop, vous ouvrez la porte, je trouve qu'il y a des dernières armes, vous voyez j'ai pas encore trop trop de munitions pourtant, vous allez voir que c'est essentiel pour ce qui va arriver ensuite. Alors là, après donc là, vous prenez ce que vous voulez, c'est pas utile, par exemple on appelle ça un mec qui s'est pas lancé des grenades, Ah oui merde ça que vous voulez, c'est pas lancé des drones hein. Vous allez voir que là c'est pas fini. c'est plus la merde qu'autre chose ah oui on lui en voilà franchement il fait rire en fait il faut l'approcher comme ça je veux enlever le coup ah je peux faire peut-être une animation complète comme ah oui pas mal oh j'aime 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 je me fais ah ah je vous conseille franchement de prendre ça parce que vous n'êtes pas ça faussetement parce que là vous allez voir ce qui va arriver on se met là et là regardez bien voilà ce qui arrive Et moi ce coup je ne m'attendais pas, voilà, le cas d'armée je suis très fête, et voilà quand vous avez la grosse arme, quand vous avez des armes de merde, je me dis que c'est la S, clairement c'est la main, alors là vous avez deux, moi je vais rusher parce que je ne sais pas, trois solutions, mais sinon si vous rushez pas, c'est déjà vous avez du courage, alors là vous voyez, il y a bien le feu ou là où il faut, pour que ça glisse pas, il y a tout le monde, alors là en plus ça partouvre, et ensuite, je sais que c'est trop bien ce que je suis en train de mettre du feu, ou là, mes skins, 6 points de vie, 6 points de vie, c'est serré, c'est serré, 3 points de vie, 3 points de vie, c'est serré, c'est serré, oh c'est mort, voilà vous voyez quand même que là, ça se complique énormément, il faut avoir beaucoup de munitions, et quand je vous dis beaucoup, c'est un truc de malade, en fait, c'est dans, après dans ce jeu, c'est, c'est vrai qu'ils mettent des munitions pour tout, sauf pour la grosse pétraillette, ou pas au bon moment, après c'est mon avis, mais en fait déjà je vais peut-être déhacher des munitions, je vais peut-être déhacher des munitions, et après c'est vrai, il faut pas trop rusher sur les autres trucs, là vous voyez, je vais rusher parce que c'est inutile, donc en fait dans ce gameplay, je serai mort une fois, quoi, voilà, voilà, hop, je me bats les couilles de votre vie, là, désolé pour le petit bug graphisme, je vais vous dire, je vais vous dire un petit, donc voilà, donc on arrive dans le village, on était donc en haut, on était là, c'est quand je vous avais montré ça, et donc du coup on va donc rejoindre notre contact à la taherne, qu'on a entendu un peu avant, et que Kessler nous a parlé, et donc il faut savoir que Kessler est mort, voilà, je vous le dis, c'est vrai que sa mort est un peu dégueulasse, alors, mais en fait c'est que, c'est le mec qu'on a vu au début qui nous a pris nos papiers, qui est là tué, donc du coup on a une banque pour lui, mais lui, vu qu'on a tué sa chienne à ce moment-là, il y en a un gros contenu, gros nous, comment tu t'appelles ? Avet, vous c'est comment ? William J. Blaskowitz, soldat de Kessler. Les gens vous appellent comme ça ? Mon père, c'est Billy Boy. Billy Boy, Billy Boy, Billy Boy, peut-être ça mon âme me ferait un vaccinal man ? Sinon on m'appelle aussi BJ. Ça j'aime bien, vous avez bien une tête de BJ. Merci, enfin j'crois. Et d'abord, Bon, quelle galanterie ! C'est le père BJ, le père Kessler, il voulait le passif. BJ, William J. Blaskowitz, soldat américain. Alors là, voilà, je vous ai pris le porteur de prison, ça ne me pose pas compte, on m'a l'écouté. Votre ami n'est pas là ? L'agent 1 est mort. Voilà, là, je vous ai pas vraiment spoilé parce que de toute façon il allait lui le dire. Et j'allais pas mettre un truc, bouchez-vous les oreilles sinon vous serez spoilé. Et en fait, voilà, voilà. Oh, qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Je vais le dire. Je vais lui dire. Je dois l'emmener en bas. Il va me l'emmener en bas. Et si, mais je sais pas, bon, je veux pas de cerveau. Et donc là, il va y avoir des putains de nazis de merde. Roccupez-vous de ces nazis, hein, parce qu'on veut se tuer les tous, mon frère de merde. Ah, il a trouvé cette porte. Et on va toucher la porte de l'épisode. Verrouillez cette trappe et surtout ne l'ouvrez que si je vous y autorise. Ok. C'est parti. C'est le début de la forme, en fait. J'arrive à me sépendre, les deux. C'est un pas qui chute. C'est pas forcément hyper facile, là, parce qu'ils pourraient croire quand ils disent qu'il y a un truc dans le jeu qui se passe. Donc je vous en parlerai pas, parce que dans mon... Oula, là, je fais une fois, mais vous en êtes dans la plonge magnifique. Par contre, je te renvoie la solution. Oui, donc vous allez voir, il va se passer un truc dans le Outbound, qu'on a pu le voir vite fait dans les trailers. Et donc, vous allez voir, qui est assez surprenant. Ah, il y en a beaucoup. Et c'est pas fini. Et comme on sait faire, c'est pas fini. Ouais, par contre, j'ai pu le baller. Oh, et toi, tu rentres loin. D'ailleurs, on rentre comme chez lui, on sait lui. T'as cru que c'était la fête. Ah oui. Je vous présente mon joujou. Très efficace. Puisque bien sûr, comme dans tous les jeux, genre le bref, l'échelon, peu importe. Il y a un boss. Vous allez voir la tronche du boss. Bon, il y en a combien, hein ? C'est pas tout, mais... C'est pas tout, mais... C'est pas tout, mais... C'est pas tout. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas le gros-même. Il y en a que ? Non, sérieux, là, par contre, il y en a trop. C'est toi, là. Voilà, c'est moins efficace. Bien sûr, vous allez voir que ça serait trop facile et ça serait fini. Oh, si, ce n'est pas... Excusez-moi. Les nazis sont tous morts. Vous pouvez... L'américain ! Voilà, là, c'est le mec qui avait... Tu as tué ma chienne ! Tu as tué ma chienne ! Eh ben non, c'est pas moi ! Tu as tué ma chienne ! Et en fait, voilà, le but, ça va être d'enlever chaque partie de son armure, comme on a pu le faire. Sauf que là, donc, du coup, on a trois parties de l'armure pour pouvoir défoncer sa race en sorte. Voilà, donc avec un diamant, là, je vous le fais un mode rapide. Après, vous voyez, vous allez voir que les boss sont beaucoup plus durs. Forcément, là, c'est... Voilà. Et bien sûr, là, l'exécution, parfaite. On aime ça. Wouhou ! Voilà. Donc, du coup, voilà comment ça termine le chapitre de l'évasion. Un peu mouvementé, mais je trouvais qu'il y avait des bons enchaînements que c'était vachement bien fait. Merci. Le mec, tu sais, il vient juste... Je viens de lui souber la vie, il se plaint de mon pote qui est mort. Et pour la fille ? Elle vient avec nous. Non, je voulais savoir qui c'est. Oh ! Une rescapée d'un convoi d'a déporté en partant. Voilà, donc là, on revient sur le truc de la déportation des juifs qu'il y a eu pendant l'Allemagne nazie. Et là, petit clin d'œil, on peut voir aussi, donc là, c'est... Là, je parle surtout pour le sac d'affaire de l'autre, putain. Bref. Et donc là, on voit, donc, trois heures d'affaires suspendues, donc ça, c'est des vrais articles qui ont été diffusés et qui ont été remis dans le jeu. Dont une ici, sur les camps de concentration. Ou... je sais plus, attendez. Et Abel, je les avais lus et franchement, c'était bien fait. Donc voilà, en fait, du coup, on va se barrer et pour aller chercher Elga, donc les papiers qu'on a eu vus. Et en fait, je vais continuer mon gameplay. Quand, en fait, on va... On va infiltrer... En fait, on va rencontrer une meuf, c'est un agent 2. Et en fait, on va... On va... On va... On va infiltrer... Le... La maison de... De Elga. Qui est un... Qui est un bar, en fait. Il ne faut pas traîner. Et donc, c'est un bar et en fait, euh... On va... On va... On va s'embrouiller avec Elga. Et en fait, Elga va cramer qu'on a... On a un américain et non un allemand parce qu'avec notre frisson de merde, on va se faire du truc. Et c'est là où le jeu va partir en couille. Donc du coup, je ferai abstraction de... Quand on infiltre, etc. Etc. Mais je prendrai vraiment les choses essentielles du jeu. Alors, où est-ce qu'on va Kessler ? A Wolfburg. Wolfburg. C'est là que se trouvait Elga. Et le dossier que nous cherchons. Qu'est-ce qu'il y a à Wolfburg ? La mort à Jean Blasco, please. La mort, bitch. La mort. Voilà. Donc du coup, nous sommes à la fin de ce gameplay sur WolfHTN. J'espère que ça vous a plu. C'était DJGhost33. Et on déchaînera les sons au secret d'Elga. Puisque vous allez voir que le jeu part vraiment en couille. Merci à tous, c'était DJGhost33. Jacob! ondelaire de witness juggerous. C'est concret. La mort, monsieur, c'est vrai, Y après. Ça, c'est vrai. Ahhh. dy trabajando !